C'est l'ordinaire de voir ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu travaille malgré nous. Amen, Dieu travaille malgré nous. Si tu es de ceux qui pensent que pour que tout soit parfait, pour que Dieu travaille, tu risques de mourir triste. Dieu travaille toujours malgré nous. Amen. Et nous sommes très contents qu'il nous permette à tous, ici présents, d'une façon ou d'une autre, de prendre part dans son œuvre. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je compte que c'est comme un privilège de servir. C'est un grand privilège. Amen. Et je voulais, avant de rentrer dans la parole, prendre le temps de féliciter Montréal. Et donc, pour cette merveilleuse conférence, une équipe extraordinaire. Et si au début, Dieu n'avait rien, et il a créé l'univers, les étoiles et tout ce qu'il n'a, à partir de rien, qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Amen. Alléluia. Moi, au nom de Jésus, on peut faire bien davantage avec nous. Amen. Et j'ai dit, un soir, je suis rentré à la maison, j'ai passé toute la journée à la Chine, mais mon épouse, j'ai amené les poissons de la conférence. et je voulais vraiment remercier pour ce poisson. Il était très bon. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'était un poisson à la chair blanche. Or qu'il était bon. Et je vais prier pour que le Seigneur me révèle cette personne. Et après, je vais commencer à être très gentil avec cette personne. Alléluia. Et merci à Pasteur Luc ainsi que sa famille pour un travail extraordinaire. Alléluia. Et c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, non seulement pour lui, quand Dieu appelle un homme, et sa famille est entraînée dans l'appel. Même s'ils ne sont pas appelés, ils sont obligés d'être là. Et très souvent, les enfants payent un grand prix. Ils doivent partager leur papa avec tout le monde. Les autres ont leur papa, et puis ils ont en plus le pasteur. Mais eux, ils doivent partager leur papa, ils doivent partager leur maman, ils doivent partager deux fois leur maison. Et merci pour le sacrifice qu'ils ont accepté de payer pour l'appel de leur père au ministère. Amen. Et moi, je suis convaincu que Dieu n'a pas fini avec nous. Et qu'il y a encore meilleur. Alléluia. Le lendemain avec Dieu est toujours meilleur. C'est pourquoi nous avons toujours de l'espérance en nous. Amen. Et content de voir mon ami Ezra. Alléluia. Ça fait longtemps. Alléluia. Et je crois que ceci était ordonné de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur est très bon. Alléluia. Et sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Content d'avoir mon épouse également avec moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, peu importe qui tu es, et quand Dieu t'appelle, tu ne peux accomplir la moitié de ce que tu accomplis sans l'aide de ton épouse. Et c'est un grand privilège que d'avoir comme épouse une femme qui craint Dieu et qui priorise l'œuvre de Dieu avant tout. Amen. Alléluia. Et c'est un passage que vous avez lu tout le long de cette conférence. On va aller dans Philippiens 3, versets 12 à 14. C'est ce que le Seigneur m'a donné pour cette conférence. Et j'ose croire que je ne veux pas être long. Une parole célèbre de prédicateur. Alléluia. Philippiens 3, verset 12 à 14. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Alléluia. Est-ce que Montréal peut m'aider à lire ce passage? Alléluia. On va les lire tous ensemble. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord ici, c'est que nous devons finir notre course. Amen. Je dois finir ma course. Regarde ton voisin, dis-lui, je dois finir ma course. Alléluia. Je pense qu'on peut faire mieux. Alléluia. Regardez, on va juste faire mieux. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux finir ma course. Alléluia. Alléluia. On va passer d'une obligation à une volonté. Amen. Alléluia. Je veux finir ma course. Est-ce qu'il y en a qui veulent finir leur course ici? Alléluia. Si vous voulez finir votre course, Alléluia. Posez votre Bible pour un moment, si vous pouvez joindre votre voix à la mienne. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur et élevons nos voix. Alléluia. Pour le Roi de gloire, pour un moment. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Papa, nous reconnaissons combien nous sommes, Alléluia, des hommes charnels, des hommes naturels. Et cette parole, Papa, Alléluia, elle nous échappe continuellement, Seigneur. Aide-nous, Papa, il abachate à la saisir maintenant. Aide-nous, Papa, à finir notre course, nous te prions. Alléluia, car telle est notre volonté aujourd'hui. Nous voulons finir notre course. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que vous vous asseyez, dites encore à votre voisin, je veux finir ma course. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la course ici, dans cette salle. Est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué l'athlétisme, la course ? Alléluia. Waouh, il y a quelques-uns qui ont couru quand même. Alléluia. Waouh, même des jeunes qui courent maintenant. Vous courez, mais est-ce qu'il y en a qui courent maintenant ? Alléluia. Une, deux, trois. Dans l'église. Ça, ça ne compte pas. Ça, ça ne compte pas. Qui sort l'après-midi, s'habille et puis va courir, fait quelques kilomètres et rentre ? Oh boy, il y en a qui lèvent leurs mains, mais je ne suis pas tout à fait certain. Alléluia. Et la course, c'est la base un peu de tout le sport. Peu importe le sport que tu pratiques, quand tu t'entraînes, tu te prépares, tu dois inclure la course. Ça travaille tes poumons, ça travaille ton endurance, ça travaille presque tous les muscles. Mais il y a des sports qui sont juste particulièrement basés sur la course. Et il y a différentes sortes de courses. Il y a des courses de vitesse, des courses rapides, les 100 mètres, les 200 mètres, et les 400 mètres, c'est des courses qui ne durent pas longtemps. dès qu'on donne le coup de signal, tu dois partir le plus vite possible et tu dois courir une courte distance. Et on veut voir dans combien de temps tu vas la faire et tu essaies de courir le plus vite pour la faire dans le moins de temps possible. Il y a des courses de demi-fond, les 800 mètres, les 1400 mètres. C'est un mélange entre la vitesse et l'endurance. Ce sont des courses très difficiles. Plusieurs coureurs vont te dire que ce sont là vraiment les disciplines les plus difficiles. Parce que tu dois courir vite, mais tu dois gérer ton énergie parce que la course n'est pas si courte, mais elle est quand même assez courte parce que tu n'as pas trop de temps, mais tu dois faire l'équilibre entre l'énergie et l'endurance. Et là, tu cours vite, mais pas trop parce que tu vas aller un peu longtemps, mais pas trop longtemps non plus, donc tu ne veux pas ralentir trop. Ce sont les courses les plus difficiles. Et après, il y a les courses de fond, les 5000 mètres ou les marathons. qui peuvent aller jusqu'à 42 kilomètres. Et quand j'étais jeune, je faisais les courses de fond et je faisais les marathons. Je faisais des... Ça n'a pas l'air, mais je courais beaucoup. Je faisais des 10 kilomètres, je faisais un marathon de 20 kilomètres, je faisais un marathon de 25 kilomètres et j'aimais courir. Et quand tu cours, tu fais les courses de fond, il y a ce qu'on appelle le deuxième souffle. Tu cours, au début, c'est dur, mais quand tu es entraîné, tu as de la pratique, dans ta course, tu vas atteindre une dimension qu'on appelle le deuxième souffle où tu cours, ça semble être sans effort et ça devient même agréable de courir. Et tu peux aller comme ça à longtemps. Et il y a aussi plusieurs courses, je dirais plusieurs courses, mais une course en particulière dans la parole de Dieu que je voudrais vous rappeler aujourd'hui. Il y avait, vous savez, quand on regarde les cultures de l'époque de la Bible, que ce soit pour les Israélites ou les nations qui les entouraient, le pardon n'était pas quelque chose de courant. Ce qui régissait leur société, c'était œil pour œil, dent pour dent. « Tu me gifles à la joue gauche, je te gifle aussi à la joue gauche. » Mais quand le Seigneur est venu, il nous a appris le pardon. Amen. Le Seigneur dit, « Si je te gifle à la joue gauche, tu me donnes aussi la droite pour que je gifle. » Je vais vous donner un exemple. Non, 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 c'est une blague. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous a donné une autre loi. Mais la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand tu portes attention, tu étudies l'Ancien Testament, tu vas voir l'expression de la grâce de Dieu même au milieu de cette loi. Il y avait une loi qu'on appelait la loi du vengeur des sangs. quand quelqu'un tuait un membre de ta famille, tu avais droit aussi à le tuer. Et quand le meurtre était fait expressement, que c'était un crime, il n'y avait pas d'issue pour toi, tu allais être tué, peu importe où tu t'es caché. Mais quand le meurtre était accidentel, celui qui avait tué accidentellement avait une porte de sortie. il y avait une espèce de grâce qui lui était accordée. Mais pour cela, il devait aller se réfugier dans une des villes de réfuges. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait six villes qui étaient désignées comme étant des villes de réfuges. Ces villes étaient attribuées aux Lévites. Ce sont les Lévites qui vivaient dans ces villes et qui géraient ces villes. J'ai donné une carte des villes de réfuges. Je ne sais pas si on peut me la projeter maintenant. Et les villes de réfuges, je regardais un peu comment Dieu exprime tellement sa grâce et tellement sa bonté. Il y en avait six dans le territoire d'Israël. Six villes de réfuges dans lesquelles tu pouvais te réfugier. Il y avait Kadesh et Golan dans le nord. Dans le centre, il y avait Sichem et Ramoth. Et dans le sud, il y avait Hébron et Bézère. Mais non, ces six villes, avez-vous remarqué qu'il y en a trois d'un côté du Jourdain et trois de l'autre côté du Jourdain ? Il y en a une partie au nord, deux au nord, deux au milieu et deux au sud. de sorte que de n'importe où dans le territoire, Alléluia, tu étais toujours à mesure d'atteindre une ville de réfuges. Dieu ne rendait pas le refuge impossible, mais il a fait exprès pour que cela soit accessible de partout sur le territoire d'Israël. Donc, partout où tu pouvais, tu pouvais atteindre une ville de réfuges. Mais non, ces villes, il y avait des routes qui menaient à ces villes. L'histoire nous dit que ces routes étaient les routes les plus entretenues et les mieux entretenues. Parce que quand il y avait quelqu'un qui voulait échapper vers cette ville, il fallait, Alléluia, qu'il soit à mesure de s'y rendre le plus tôt possible et le plus facilement possible. Et très souvent, il arrivait que le meurtrier par accident courait littéralement pour aller à la ville et que le vengeur de sang était après lui pour l'atteindre. Parce que s'il pouvait l'atteindre avant qu'il n'entre dans la ville, il pouvait exercer vengeance. Mais une fois que cette personne, Alléluia, atteignait cette ville, la vengeance ne pouvait plus être exercée. La personne était sain et sauve du temps que cette personne restait dans la ville des réfuges. Et le long de ces villes, il y avait des stations où tu trouvais des postes d'encouragement où des gens étaient là pour encourager ceux qui fouillaient le vengeur de sang. On l'encouragait afin que même dans son épuisement, il puisse faire cet effort extra pour atteindre cette ville de réfuges. et à chaque carréfour, il y avait des panneaux clairs qui indiquaient la direction de la ville des réfuges. Ne va pas à gauche, va plutôt à droite et c'était écrit en grand réfuge de sorte que tu ne puisses pas te tromper de chemin. Dieu voulait que tu échappes à la sentence. Alléluia. Et c'était une course et très souvent c'était une course de distance, une course d'endurance. Tu partais pour une longue course. Si vous me remettez un peu l'image de la conférence que vous aviez tout à l'heure et vous savez, on a parlé de course au début et nous avons vraiment le bon image ici. On a parlé de course au début, on a parlé de type de course mais chaque type de course est déterminé vraiment par quelles chaussures qu'on porte. Amen. Ceux qui font la course de vitesse, ils ont des chaussures spéciales qu'ils portent. Je ne sais pas si vous avez une idée, on appelle ça des spaks. Ce sont des chaussures dont le devant a des crampons et le derrière c'est plat pour que tu puisses courir vraiment sur les pointes de tes pieds et que tu puisses te propulser le plus facilement possible. Mais ceux qui font des courses à longue distance ce sont plutôt des chaussures comme ça. Laissez-moi vous dire ceci, que la course dont nous parlons, la course dans laquelle nous sommes engagés, la course que nous voulons finir est une course de longue distance. Allô ? C'est une course de longue distance. Et Paul est en train d'écrire aux Philippiens ici. Paul est en prison sa mort certaine à venir s'annonce à sa porte mais Paul sait qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Il n'a pas peur de la mort, il ne craint pas la mort. Au fait, il regarde la mort comme étant un gain. Alléluia ! Je ne sais pas s'il y en a qui sont à la place de Paul aujourd'hui qui ont fait ce qu'il doit faire. Alléluia ! Et qui sont prêts et qui regardent la mort comme un gain peu importe quand le Seigneur revient, je suis prêt. Si vous n'êtes pas prêts, on va s'entraider ensemble à devenir prêts aujourd'hui. Amen ! Alléluia ! Si nous ne sommes pas prêts, Dieu peut nous rendre prêts aujourd'hui. Dieu peut nous mettre sur cette course aujourd'hui. Nous pouvons être à cette place où, alléluia, nous sommes prêts à finir cette course de la bonne façon. Paul écrit aux Philippiens, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, alléluia, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Hé, laissez-moi vous dire, si Paul peut dire « Je n'ai pas atteint la perfection », je pense que personne ici ne peut déclarer qu'il a atteint la perfection. Je suis imparfait, vous êtes imparfait, pasteur Luc est imparfait, mais laissez-moi vous dire, il a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de lui. dans nos imperfections, nous avons besoin l'un de l'autre. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours. » Paul dit, « Je cours. » Alléluia. Quelqu'un doit s'engager dans la course aujourd'hui. Si tu n'es pas encore engagé dans la course, tu dois l'être aujourd'hui. On va te montrer comment t'es engagé dans la course tout à l'heure. Il dit, « Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Alléluia. Il dit, « J'ai été saisi par Jésus-Christ, mais je cours quand même. J'ai été, alléluia, appréhendé par Jésus-Christ. Mais, alléluia, cela n'est pas la fin de ma course. Oui, je comprends que notre course, vraiment, c'est pour entrer dans ces réfuges au-delà des civils. Alléluia. Nous n'avons pas six villes de réfuges. Notre ville de refuge, c'est le septième, c'est l'unique, et c'est Jésus-Christ. En lui, nous avons le vrai réfuge. En lui, alléluia. Oh, certes, qu'il y a un vengeur de sang qui court après nous. Alléluia. mais lorsque nous nous mettons en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri du vengeur de sang. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers l'ébut pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, cette course dans laquelle nous courons n'est pas une course de vitesse, n'est pas une course de courte distance, mais c'est une course d'endurance. Et la beauté avec cette course, c'est que ce n'est pas que moi, je suis arrivé avant le frère Barosi, j'ai gagné. Non, non, non. Ou moi, je suis arrivé avant la sœur Emanuela, non, 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 j'ai gagné. Non, non, non. Alléluia. Le but, c'est d'arriver. À un moment donné, je dois juste arriver. À un moment donné, je dois juste traverser cette ligne d'arrivée. Il n'y a pas, alléluia, le premier prix, il n'y a pas un dernier dans cette course. Alléluia, c'est lui qui traverse la ligne d'arrivée, gagne. Ce qui fait que dans cette course, alors que nous courons, nous ne sommes pas en train de regarder notre frère ou notre sœur qui court à côté de nous et dire, non, laisse-moi passer, je dois passer avant toi. Non, non, non. On l'encourage, on court avec lui. Si on voit qu'il se ralentit, on se met en arrière de lui et on le pousse parce que nous voulons tous traverser la file d'arrivée. Il n'est pas question de celui qui arrive premier, il n'est pas question de celui qui arrive dernier. au fait, Jésus-Christ nous met même en garde contre cela. Il nous dit, faites bien attention, le premier seront le dernier et les derniers seront le premier. Alléluia, je veux juste finir la course. Tu veux juste courir jusqu'à la fin. Tu ne veux pas arrêter, tu veux juste courir. Alléluia. Paul ne nous a pas juste dit, je dois finir ma course ou je vais finir ma course et je vous exhorte aussi à finir la course mais il nous a décrit exactement comment courir cette course. Il nous a laissé assez d'informations pour que nous soyons équipés à courir cette course. Vous savez de nos jours, ceux qui courent c'est tellement sophistiqué. Tu ne vas pas voir, par exemple, quelqu'un qui fait une course de fond, par exemple, avec des chaussures qui pèsent 5 kilos. Non. Tu ne vas pas courir avec des bottes de travail. Les bottes de sécurité, on ne court pas avec ça. On ne court pas avec ça. Tu vas rendre ta course pénible. Aujourd'hui, ils sont tellement avancés dans les technologies et même les vêtements, leurs barreuses, regarder ceux qui font, par exemple, presque tous ceux qui courent, ils portent à peine des vêtements. C'est pourquoi j'ai arrêté de regarder les courses. Parce que tu ne vas pas courir en costume à Bacos, à Bacos, enfin, les Congolais vont connaître ça, pardon, c'est loin, ça s'est échappé de ma mémoire. Alléluia. Tu ne vas pas courir en costume avec des mocassins. Ça va être très dur. Tu vas rendre ta course compliquée. Nous devons nous habiller pour la course. Amen. Et quand les gens, quand tu regardes quelqu'un qui est habillé pour la course, tu dis, ah, lui, il va courir. Je ne veux pas regarder pasteur Dario aujourd'hui et dire, oh, il va courir. Non. Je veux plutôt dire, il va à l'église. Amen. Telle course, tel habillement. Allô? Donc, si je veux faire cette course, je dois m'assurer que j'ai le bon habillement, le bon équipement. J'ai ce qui convient. Regardez, dans le livre d'Ephésiens, Paul était en train de nous donner un peu les nécessaires que nous avons pour faire cette course. Ephésiens 6, à partir du verset 10, il dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes dans cette course, nous n'en avons pas après la personne à côté de nous. Alléluia. Nous voulons l'encourager. Nous voulons la soutenir dans cette course. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme. Il commence à nous énumérer ce qu'on a besoin d'avoir pour cette course. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. La première chose qu'il nous dit, Alléluia, je dois avoir la vérité, Alléluia, pour ceinture autour de mes reins. Alléluia. Et les reins, c'est une des parties les plus vitales. Les reins, c'est là où on a la reproduction. Les reins, c'est là où on a la filtration de sang, les reins, c'est de là où nous avons la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui sonne les cœurs et les reins. Il ne sonne pas les cœurs et le foie. Il sonne les cœurs et les reins. C'est vital. Alléluia. Il dit, je dois mettre la vérité comme ceinture. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. On peut être religieux comme on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. mais si on n'a pas la vérité, on ne peut pas y arriver. On est en train de faire un travail en vain. Et tu peux me poser maintenant la question, mais c'est quoi la vérité? Laissez-moi te dire ceci. La vérité, c'est la vérité. Parce que le Seigneur Jésus dit, en vérité, en vérité. La vérité, c'est la vérité. Amen. Si tu ajoutes un peu à la vérité, tu n'as plus la vérité. La vérité, reste la vérité. Si tu enlèves un peu à la vérité, tu n'as plus de vérité. La vérité, c'est celle-ci. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui seul est l'unique Dieu. Lui seul est le véritable. Lui seul est Dieu. Alléluia. Il n'y en a point un autre à ses côtés. La vérité, alléluia, ce n'est pas seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. La vérité, c'est que Dieu, c'est Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, t'aime sincèrement. La vérité, c'est qu'il t'aime tellement que lorsque tu as fauté, alléluia, il ne t'a pas laissé dans ta boue, il ne t'a pas laissé dans ta misère. La vérité, c'est que c'est Dieu, alléluia, qui a créé toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, n'a pas hésité un seul instant à venir te secourir là où tu étais dans tes problèmes. Il a revêtu de la chair, il est venu, il a payé le plein prix pour ta rédemption. Alléluia, ça c'est la vérité. Alléluia, et je peux énumérer encore et encore et encore sur cette vérité, mais le serment ferait peut-être trois heures ou quatre heures, mais je ne vais pas vous tenir longtemps ici. Il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » La cuirasse, c'est quelque chose que tu mettais sur ta poitrine pour te prévenir contre les flèches ou l'arme de l'ennemi. La cuirasse, c'était une arme protectrice que tu mettais par-dessus ton corps. Regardez-moi peuple de Dieu, nous devons marcher dans la justice. Nous devons être des gens intègres. Si nous voulons courir jusqu'à la fin, si nous voulons arriver à la fin de cette course, nous devons être des gens qui aiment la justice et qui s'appliquent à vivre dans la justice. Vous savez, quand tu vis dans la justice, tu vis en paix. C'est impossible d'avoir de paix si tu n'as pas de justice. Allô? Alléluia. Et cela m'amène maintenant au point où je voulais vous amener aujourd'hui, au point où je pense que le Seigneur a mis cela dans mon cœur aujourd'hui. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Nous sommes dans la course, n'est-ce pas? Alléluia. Et si nous sommes dans la course, l'équipement le plus important, ce sont nos chaussures. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas une autre chaussure qui va nous faire gagner cette course si ce n'est l'évangile. Si nous allons, alléluia, courir cette course de la bonne façon, alléluia, nous allons revêtir à nos pieds, alléluia, de cet évangile de grâce. Alléluia, la marque des chaussures que nous portons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. et ce n'est pas, alléluia, une coïncidence qui nous a dit les chaussures de l'évangile parce que, alléluia, nos pieds, alléluia, c'est ce qui nous porte partout. Si tu veux aller quelque part, tu as besoin de tes pieds. OK, bon, il y en a qu'on porte encore, mais laissez-moi vous dire, leur course est différente. Mais notre course à nous, nous allons le faire avec nos pieds. Alléluia, nous allons le faire avec nos pieds. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun ingrédient qui est aussi solide pour te garder dans cette course. Alléluia, que l'évangile, l'évangile te met dans la course, l'évangile, alléluia, te fait courir continuellement. Alléluia, si tu mets les chaussures de l'évangile aux pieds, laisse-moi te dire, tu vas rester dans la course jusqu'à la fin. Alléluia, l'évangile te met dans la course. Si tu vas rentrer dans cette course aujourd'hui, il faut que tu obéisses à l'évangile. Alléluia, mais tu me dis, c'est quoi l'évangile? Laisse-moi te dire que l'évangile, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça c'est juste le nom des quatre personnes qui ont écrit quatre livres sur Jésus-Christ. Le mot évangile nous vient du grec qui veut dire bonne nouvelle. Et laissez-moi vous dire, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles aujourd'hui. Dans ce monde de chaos, dans ce monde de détresse, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, Alléluia, ce n'est pas que nous pouvons venir à l'église sans masque. La bonne nouvelle aujourd'hui, ce n'est pas à aller masque. La bonne nouvelle aujourd'hui, Alléluia, c'est que Christ est venu pour nous. C'est Dieu qui nous a tant aimés est venu pour nous. Il a revêtu de la chair, il a marché sur cette terre et il a payé le prix pour toi et moi, prix que nous étions incapables de payer. Et c'est quoi le prix qu'il a payé ? Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort qui nous poursuivait et nous étions en course vers cette cité de refuge. La mort nous poursuit. Alléluia, mais Christ est venu et il a payé le prix pour cela. Il a payé le prix pour cela. Alléluia, il est mort, il a été enseveli, mais laissez-moi vous dire, trois jours après, il est ressuscité. Trois jours après, la tombe n'a pas pu le retenir. Trois jours après, Alléluia, il est sorti victorieux, Alléluia, de la tombe. Et peu importe ce qu'on pouvait faire pour le retenir, on ne pouvait pas le retenir. Alléluia, il est ressuscité. Et tu m'as dit, mais prédicateur, bon, c'est une bonne histoire, il est ressuscité, mais qu'est-ce que cela a comme effet pour moi ? Ça, ça me rappelle l'histoire d'un monsieur qui s'appelait George. George était un Américain très riche et il était tellement riche qu'un jour, il s'est décidé d'aller pour des vacances à Jérusalem. Il dit, va visiter Israël. Qui aimerait visiter Israël ici ? Alléluia. Bon, moi aussi. Mais qui est déjà allé en Israël ? Personne. Vous savez pourquoi ? Ça prend un peu. Amen. Un peu, beaucoup. Mais George en avait beaucoup. non seulement il est allé en Israël pour les vacances, il amenait toute sa famille, non seulement il a amené toute sa famille, il a amené sa belle-mère aussi. Il était bien, George. Et il arrive là-bas, il visite Israël et en pleine visite d'Israël, sa belle-mère décède. Et là, George dit, comment on va faire ? Il est allé au consulat des États-Unis, il demande, « Si ma situation, ma belle-mère est décédée, on est un peu en détresse, comment est-ce qu'on procède ? » Et là, le consul lui dit, « Tu sais, si tu veux rapatrier le corps de ta belle-mère, il y a des frais de ceci et de cela, ça peut monter jusqu'à 30 000 dollars. Mais très souvent, quand cela arrive et qu'il y a un de nos compatriotes qui meurt ici, ils optent pour une autre solution, ils enterrent seulement leur bien-aimé ici et tu peux t'en sortir à peu près à 5 000 dollars, tu peux avoir un enterrement ici. » Et George réfléchit une seconde, il dit, « Je vais faire rapatrier le corps de ma belle-mère. » Et là, le consul le regarde et il dit, « Waouh ! Tu aimais beaucoup ta belle-mère. » Il dit, « Non, ce n'est pas vraiment ça, c'est que j'ai entendu une histoire qui est racontée ici qu'il y a quelques années dans le passé, il y a un homme qui est mort et puis trois jours après, il est ressuscité. Je ne veux pas prendre des chances. Ce n'était pas tellement... Mais laissez-moi vous dire, Christ est ressuscité. Amen. Il n'est pas resté dans la tombe. Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est mort. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il est enterré. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Et cette bonne nouvelle peut être appliquée à ma vie aujourd'hui. Alléluia. Lorsque je me répands, la question a été posée à Paul dans Actes chapitre 2. il a parlé de Christ à cette foule qui était devant lui. Et la question à la fin lui a été posée. Les gens étaient touchés dans leur cœur. Oh, frère, que ferons-nous ? Oui, j'ai entendu la bonne nouvelle. J'ai entendu l'évangile. Que vais-je faire maintenant ? Qu'est-ce que cela a à voir à moi ? Pierre a répondu et cette réponse reste d'actualité encore aujourd'hui. Répandez-vous, dit-il, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Alléluia. Je vais le redire. Et vous recevrez. Pas vous ne pourriez pas recevoir. Vous recevrez. Pas vous pouvez recevoir. Vous recevrez. Pas vous risquez de recevoir. Vous recevrez. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je dis, ah, mais pasteur, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Regardez le verset 39. Car la promesse est pour vous, les gens à qui Pierre parlait. Pour vos enfants, les enfants des gens à qui Pierre parlait. Et il dit, pour tous ceux qui sont au loin, à Montréal-Nord, à Haïti, à Montréal, au Canada, au Congo, en Afrique, en Asie, en Europe, pour tous ceux qui sont au loin, à nos si grands nombres que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Alléluia. À nos si grands nombres que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Là, tu me dis, mais je n'ai pas entendu l'appel de Dieu. Je n'ai pas entendu l'appel de Dieu. Pasteur, je n'ai pas entendu l'appel. Je vais te faire entendre l'appel. Amen. Alléluia. Je peux te faire entendre l'appel très facilement. Regardez ceci. Regardez ceci. Apocalypse 22, 16. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Même dans le fond? Alléluia. Donc tout le monde entend. Alléluia. On ne peut plus me dire que je n'ai pas entendu. Tout le monde entend. Oui. Et regardez, Apocalypse 22, verset 17 nous dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend disent, viens. Et que celui qui a soif, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu est en train est en train de dire, viens. Il est en train de t'appeler maintenant. Si tu n'as pas entendu hier, certes, tu as entendu maintenant. Amen. Tu as entendu maintenant. Alléluia. Que celui qui veut, qui veut, Quiconque veut, viens. Alléluia. Dieu est en train d'appeler. Alléluia. Que tardes-tu? Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour toi. Mais cette bonne nouvelle n'aura pas d'effet dans ta vie aussi longtemps tant que tu ne l'appliques pas à toi. Il a payé le prix. Oh oui qu'il a payé le prix. Est-ce qu'on peut l'avoir gratuitement? Oh oui, on peut l'avoir gratuitement. Mais encore, il faut qu'on aille et qu'on le prenne. Certains vont dire, quand c'est gratuit, je n'ai besoin de ne rien faire. Faux. Même lorsque c'est gratuit, tu dois faire quelque chose. Je vais te donner un exemple. La nourriture au banquet. Hier. C'était gratuit. Mais ça n'a pas sauté du plat pour entrer dans ta bouche tout seul. C'était gratuit. Mais tu devais allonger ta main et mettre dans la bouche. Et puis, allô? Sinon, même si c'était gratuit, si tu ne fais pas ça, tu ne dois pas jouir de cela. Ça ne va pas te servir. Allô? Alléluia. Oui, c'est gratuit. Mais je dois le consommer. Oui, c'est gratuit. Christ a payé le prix. Mais je dois le consommer. Il y a un restaurant ici en bas, non? Alléluia. Et il s'est déjà ouvert? Ça ouvre à midi. OK, alléluia. gloire à Dieu. Bon. Et si je vous disais là, je vous invite tous au restaurant en bas, gratuit pour tout le monde, je vais payer. Non, c'est un exemple seulement. C'est seulement un exemple. Par exemple. On va rester là nettoyer les assiettes toute la journée. Par exemple. Juste par exemple. Je vous dis, c'est gratuit. Moi, je paye. Vous savez, si vous voulez avoir de ces plats gratuits, tu dois commencer d'abord par quitter ces lieux. Allô? Parce que si tu restes là, tu ne vas pas bénéficier de cela. C'est gratuit. Oh oui, c'est gratuit. Ça t'écoute quelque chose? Non? Mais tu dois faire quelque chose. Amen. Alléluia. Oui, Alléluia. Dieu t'appelle et c'est gratuit. Regarde, il dit, il dit que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Vous savez, c'est quoi l'eau de vie? Jean, Jean, Jean 7, 37. Si, ma mémoire est bonne. Jean 7, 37. Oh, ils sont vides là-bas. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, encore une fois, qu'il vienne, qu'est-ce qu'il est en train d'en faire? Il appelle. Si tu n'avais pas entendu son appel avant, aujourd'hui, tu l'as entendu. Amen. Dieu est en train de t'appeler. Alléluia. S'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Verset 38, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et au verset 39, il nous dit, c'est quoi ces fleuves? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc, cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et cela est disponible pour nous. Et laissez-moi vous dire ceci, ce Saint-Esprit, c'est ce qui nous met dans la course. Quand j'ai le Saint-Esprit, le jour que je reçois le Saint-Esprit, c'est le jour que je commence à courir. Alléluia. Et chaque jour, je fais cette course. Chaque jour, je parle en langue. Chaque jour, je fais ce que Dieu me demande. Chaque jour, je me garde dans cette course jusqu'à ce qu'il va m'appeler à aller vers lui ou il va venir vers moi. Mais d'une quelconque façon, cette course, on veut la finir. On veut la finir. On veut courir jusqu'au bout. Pourquoi il dit les chaussures de l'Évangile? Moi, je crois fermement en ceci. que si tu veux rester dans cette course, il faut que tu goûtes à l'Évangile régulièrement. Allô? Il faut que tu y goûtes régulièrement. La première fois que tu y goûtes, c'est phénoménal. C'est lorsque Dieu t'est rempli de son esprit. C'est comme ce premier feu qui était allumé sur l'autel de sacrifice. C'est Dieu qui a fait Alléluia. 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 Et la première fois que tu reçois le Saint-Esprit, c'est aussi spectaculaire. Mais vous savez, le feu ne tombait qu'une seule fois. Mais après, c'est l'homme qui devait aller allumer à chaque service. Il devait, lui, allumer le feu. Mais pour la première fois, c'est Dieu qui l'avait allumé. Et si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu veut vous remplir aujourd'hui. Et la question, c'est est-ce que toi, tu veux? Si tu veux, il va te remplir aujourd'hui. Maintenant, une fois que j'ai reçu ce feu, je dois, si je veux rester dans la cour, mettre les chaussures de l'évangile. C'est-à-dire, je dois partager cet évangile. Partout où je vais, je vais déclarer que Christ est mort pour toi. Quand on m'appelle quelque part, je vais parler de ce Christ qui est mort pour toi. Et il n'y a rien qui te garde dans la course que de voir quelqu'un d'autre rejoindre la course. Il n'y a rien qui te rafraîchit dans cette course que de prier avec quelqu'un qui reçoit aussi le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, c'est pourquoi il nous dit nous devons mettre les chaussures de l'évangile. Église de Montréal-Nord, nous n'avons pas un autre message. Nous ne connaissons rien d'autre si ce n'est l'évangile. Nous ne prêchons pas la prospérité. Alléluia. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. La seule chose pourquoi il a laissé son église sur cette terre, c'est que l'église prêche l'évangile. Il dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez, annoncez cette bonne nouvelle partout. nous ne sommes pas ici pour autre chose. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. En cette occasion, c'est quoi, quatrième conférence? En cette quatrième conférence, alléluia, de l'église de Montréal-Nord, je viens encore rappeler ceci, que c'est de cette chair qu'on n'entend rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. C'est là la mission que nous avons, alléluia, d'un côté de l'autre de Montréal-Nord, alléluia, l'évangile de Jésus-Christ doit être annoncé. Nous n'avons pas d'autres objectifs, nous n'avons pas d'autres agendas, nous n'avons pas d'autres programmes, alléluia, notre programme, c'est qu'il y ait le plus de gens possible sur le chemin, alléluia, de cette course vers la cité de réfuges. Nous n'avons pas d'autres programmes, notre programme, c'est que Jésus-Christ sauve, notre programme, c'est qu'il peut transformer ta vie, il peut altérer littéralement ta destinée, alléluia, éternel. Un jour, j'étais en route vers l'enfer, aujourd'hui, je suis en route vers le ciel. Oh oui, je sais que ce n'est pas populaire de dire aujourd'hui, mais quand on ne connaît pas Jésus-Christ, peu importe comment on vit, on est en route vers l'enfer. On peut être la meilleure personne au monde, mais la Bible nous dit que notre justice ne sont que des guenilles sales à ses yeux. J'ai besoin de Jésus-Christ, j'ai besoin de son évangile, j'ai besoin de son sang. Oh, que ce sang soit appliqué, alléluia, sur moi. Et le seul moment que ce sang est appliqué, c'est lors du baptême, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. on n'est pas baptisé pour donner un témoignage, on n'est pas baptisé pour exprimer un témoignage, on n'est pas baptisé pour montrer notre foi, on est baptisé pour une et une seule raison, alléluia, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Lorsque je rentre dans cette eau et que le nom de Jésus est invoqué sur moi, son sang littéralement me couvre parce que son nom amène son sang. Son nom amène son sang. C'est une équation très simple. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Tout prophète rend de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et quand tu égalises ces deux équations, alléluia, sang égale non. Allô? Amen. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. Pardon de péché, son nom. Tu élimines, tu sais, quand on était à l'école là une fois, on nous disait que quand tu as deux égalités comme ça, tu élimines les termes qui sont pareils et tu gardes l'égalité. Amen. Enfin, je sais que pour certains l'école est loin, mais bon, c'est ça qu'on nous a enseigné quand on était là. Tu barres les termes semblables et ceux qui te restent sont égales pour maintenir l'égalité. Donc, le sang égale au nom. Et c'est pourquoi je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. Et si tu n'es pas encore baptisé aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des voitures même. Tu te dis, mais à quoi la voiture a à voir avec le baptême? C'est parce que nous devons aller jusqu'à l'eau. Amen. Nous devons aller jusqu'à l'eau. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Ça ne prend que notre obéissance. Et Dieu est en train d'appeler aujourd'hui et nous devons rentrer dans cette course. Et ce n'est pas une exagération aujourd'hui. Si je vous disais que plus que jamais, cette parole est véritable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hallelujah. tu n'aimes peut-être pas le prédicateur, mais le message reste véritable. Ça te met peut-être dans une zone d'inconfort, mais laisse-moi te dire, ça marche quand même. Autant le médicament qu'on nous donnait quand on était petit goûté à mer, il n'était pas agréable à prendre. Autant il guérissait nos corps. Laisse-moi te dire, ce n'est peut-être pas le message le plus enthousiasmant mais c'est le message le plus important. Je dois me répentir de mes péchés. La répentance, c'est cet acte d'abord de reconnaissance de qui je suis vraiment. Vous savez, la Bible nous dit que tous nous sommes pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui est juste, même pas un. Et parce que nous sommes péchés, la Bible nous dit également le salaire du péché, c'est la mort. Et un pécheur, vous savez, il fait ce que le pécheur fait. Et ça, c'est une réalité que très souvent nous voulons refouler. Mais ce n'est pas parce que nous avons commis un péché que nous sommes pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous commettons le péché. Parce que nous avons hérité d'une nature corrompue. Une nature pécheresse. et donc nous faisons le péché naturellement. Nous volons, nous mentons, nous dénigrons, nous trichons, nous faisons toutes ces choses. Mais nous arrivons à une place où nous réalisons que ces choses nous conduisent vers la destruction. Nous nous arrêtons d'abord, nous demandons pardon à Dieu, nous lui parlons, mais nous ne restons pas là. nous faisons un demi-tour. Nous ne mentons plus, nous ne trichons plus, nous disons la vérité, nous prions, nous allons à l'église, nous commençons à faire le contraire de tout ce que nous faisions avant. C'est ce que la Bible appelle la répentance. La répentance n'est pas juste un sentiment, mais la répentance est une décision. Il y a le sentiment, mais il y a une décision qui vient avec. Et quand je me répands, la Bible me dit je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et par la suite, il me dit je recevrai le Saint-Esprit. Et cela est disponible pour nous aujourd'hui. Je veux finir ma course. Mais non seulement je veux finir ma course, je veux la commencer. Certaines d'entre nous doivent commencer cette course. Mais ceux qui sont engagés dans cette course doivent la finir. Mais tous, nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir y arriver. Et lui seul est capable de nous faire arriver à bon port. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada